Un président en fonction mort dans un crash d'avion, d'ailleurs c'est tout récent, en 2010. Bonjour à toutes et à tous, l'aéronautique est un sujet passionnant aussi bien par sa technique que par son histoire. N'hésitez pas à vous abonner car je publie des vidéos régulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler du président polonais Lerkę Czyski, qui devait se rendre à l'ancien aéroport militaire de Smolensk pour commémorer le 70e anniversaire du massacre de Katyn où les soviétiques avaient massacré des intellectuels et des officiers polonais en 1940. En effet, les Allemands et les soviétiques étaient alliés depuis le pacte germano-soviétique. La Polonie était donc divisée entre les deux dictatures. Le tupolev T-854 de l'armée polonaise décolle de l'aéroport de Varsovie à 9h27 heure de Moscou. A son bord, le président Lerkę Czyski, sa femme Maria Kęczyska, le chef d'état-major des armées, les dirigeants de différents corps d'armée, le dirigeant de la Banque Nationale de Pologne, le vice-ministre des Affaires étrangères, des membres du cabinet présidentiel, des membres du clergé polonais et des représentants des familles des martyrs de Katyn. Smolensk, ça se gâte. La visibilité est nulle à cause du brouillard et l'aéroport ne dispose pas du système d'atterrissage aux instruments ou ILS qui permet de faire un atterrissage automatique. Mais les pilotes décident quand même d'atterrir. Mais l'appareil descend trop vite et la tour de contrôle ne prévient même pas les pilotes qui eux-mêmes ne font pas attention à leur alarme. Finalement, l'avion percute la cime des arbres et s'y crasse à 200 mètres du seuil de piste à 10h41 heure de Moscou, selon une enquête officielle. Même si une enquête parlementaire dira que l'avion était au-dessus des arbres durant la vaille. En tout cas, l'accident fera 96 morts parmi les passagers et les membres d'équipage, dont le président Katschewski. Les boîtes noires sont conservées à Moscou, ce qui ne facilite pas l'enquête. Plusieurs hypothèses sont envisagées. De l'accident dû à une erreur humaine jusqu'à l'attentat où une bombe aura explosé à l'intérieur de l'avion avant l'impact. En tout cas, personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis preneur de tous commentaires, même des critiques. N'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, je publie des vidéos régulièrement. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. A très bientôt !